Comme nous, vous êtes venus d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaction proposé par Agoralliance. Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs francophones immigrants du Canada. Donc, le webinaction aujourd'hui aura comme sujet réussir son acquisition immobilière au Canada sans être résident permanent. Oui, c'est possible. Et pour tout de suite mettre le ton à cette présentation, je vais commencer par un chiffre éloquent que l'on m'a transmis. Donc, merci Nicolas, qui mentionne que selon le site de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, au courant de l'année 2021, donc des chiffres assez récents, 109 588 ventes résidentielles ont été réalisées dans l'ensemble du Québec. C'est quand même pareil sur le nombre de personnes que l'on est au Québec actuellement. Il s'agit de la deuxième année la plus active enregistrée dans le système centriste des courtiers immobiliers. Donc, on vous parlera un peu tout à l'heure de qui est centriste, mais très, très, très rapidement pour vous situer l'acteur, en fait, dans cet écosystème. Mais tout de suite et sans plus tarder, donc, je vais présenter nos panélistes aujourd'hui qui ont gentiment accepté d'être ici. Donc, je vous présente Nicolas Desgranges. Nicolas Desgranges, bonjour. Bonjour. Donc, Nicolas, franco-québécois, immopreneur. Alors, c'est un terme très intéressant, spécialisé en accompagnement des investisseurs étrangers et des nouveaux arrivants. Nicolas est donc courtier immobilier, résidentiel et commercial, physiquement basé donc à Montréal. Et nous avons également Mickaël. Bonjour, Mickaël. Bonjour, Anne-Solène. Bonjour à toutes et à tous. Donc, également, comme vous l'aurez reconnu, un franco-québécois. Alors, je mentionnais à Morgane, qui est actuellement en France, que malgré mon accent, je suis également française et que ce webinaire ne sera pas sous-titré. Vous devriez être en capacité de tous et toutes comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc, franco-québécois, Mickaël est un entrepreneur en immobilier qui a à cœur d'accompagner particulièrement les nouveaux arrivants dans l'acquisition de leur maison ou appartement, dans les meilleures conditions financières possibles, considérant justement leur statut migratoire. Donc, tout le sens du titre du webinaire d'aujourd'hui. Il peut aussi aider les nouveaux arrivants souhaitant acquérir un immeuble ou un local commercial. Et il offre également des services dédiés de location en option d'achat. Et évidemment, nous aurons l'occasion d'en parler spécifiquement aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, moi, j'aimerais beaucoup que Nicolas, tu commences en fait simplement par démystifier ce qu'on appelle l'accès à la propriété, où on en est, et tout ce qui est important en fait de savoir sur l'accès à la propriété. Alors, bonjour à tous. Donc, comme on a dit, je suis courtier immobilier. Donc, je pratique sur le marché depuis quelques années à Montréal. J'étais courtier immobilier en France avant. La particularité du marché québécois, on va exprès, je vais exprès prendre des moyennes et peindre un tableau généraliste. Après, bien sûr, l'immobilier, c'est du micro-marché. D'une rue à l'autre, ça peut changer. Et globalement, on a vécu 25 années de pésides. 1 à 2 % de croissance par an. Les prix immobiliers montaient tout doucement. Ça a été 20-25 années, très agréable. Après, on a monté les prix sur les 8 dernières années. On a arrivé jusqu'à, par exemple, à Montréal, du 10-12 % de prise de valeur par an. Ce qui est très, très fort. Ça, ça a été les 8 dernières années. Et l'apothéose, c'était pendant la COVID. Mais la COVID a apporté quelque chose de différent. C'est que jusqu'à présent, c'était Montréal et Québec derrière qui avaient vraiment tiré par l'eau en termes de prix. Et la campagne a suivi avec la COVID et le déménagement de beaucoup de familles qui sont parties de Montréal pour avoir plus grand, pour avoir des jardins, pour vivre en campagne. Donc, on a eu un rattrapage extrêmement rapide des valeurs à l'extérieur de Montréal. Vraiment, vraiment important. On parle, par exemple, de prise de valeur, certains biens qui ont doublé de valeur. J'ai même vu des chalets en Bordelac qui ont triplé de valeur. Donc, ça, sur deux ans, ça rend les choses très difficiles. Et là, nous avons une situation de plateau. Donc, on arrive sur un plateau parce que, déjà, le budget des ménages, les salaires n'ont pas augmenté aussi vite que la croissance immobilière parce qu'on est en situation d'inflation et que la banque centrale a décidé d'augmenter ses taux directeurs. Donc, si vous ne comprenez pas la notion de taux directeurs, on pourrait y revenir plus tard. Et donc, les taux d'intérêt ont monté. Ce matin, par exemple, j'ai reçu une proposition pour une maison à Montréal. J'ai reçu une proposition à 6,25 %, un taux d'intérêt bloqué sur cinq ans. Donc, les taux d'intérêt sont très élevés. Il y a deux ans, je voyais du 2,10, du 1,88 pour certains clients. Donc, quand on triple le taux d'intérêt, votre mensualité à la banque, elle double. Donc, ça a des impacts très, très fortes. Donc, un plateau, un plateau à cause justement d'un attentisme sur le marché, des acheteurs qui ont des difficultés à acheter, qui doivent revoir leurs revenus à la baisse. J'accompagne deux jeunes acheteurs qui avaient un budget de 410 000 avant la COVID qui maintenant ont un budget de 250 000. Vous voyez que le budget se fond au fur et à mesure que les intérêts montent. Donc, c'est ce qui a causé, à mon avis, cet attentisme sur le marché. Donc là, on a une sorte de plateau. Ça ne veut pas dire forcément que les prix vont s'effondrer. Faites attention à ça. Actuellement, il y a 51 751 propriétés à vendre au Québec sur le site Centrice. J'ai déjà vu un 3 devant ce chiffre. Donc, j'ai déjà vu 4, 5 fois plus de biens à vendre. On a une pénurie, on a un manque de biens à vendre. Je ne parle même pas de Montréal. Je ne parle même pas d'une maison de 4 chambres à Montréal. Là, c'est carrément introuvable. C'est au même niveau que le Messie. Donc, ça, c'est pour encadrer le mot pénurie. Vous avez beaucoup entendu parler. On a une pénurie de logements à Montréal. Et on a un chiffre très intéressant. C'est le taux de vacances locatives. Donc, le taux de biens vides dans tout le Québec. Et qui est à son record historique. C'est-à-dire qu'il y a carrément des villes où on en vient à partager les logements. Parce qu'ici, même plus qu'en négatif, il n'y a zéro ville locative. Donc, cette pénurie de logements est non pas qu'à Montréal. Mais elle est un petit peu étalée dans tout le Québec. Tu soulèves deux points essentiels. On parle d'acquérir sans être résident. Donc, il y a des statuts d'immigration autres que résident. Il y a des réalités, des questionnements. On le voit, les politiques en parlent. Oui, on ouvre. Mais si on ouvre, comment on les loge ? Il y a des initiatives de villes qui vont même jusqu'à t'offrir des maisons, etc. Et justement, Mickaël, toi-même étant un migrant, tout comme moi et Nicolas d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ta propre expérience quand tu es arrivé ici avec ta famille ? Ça, c'est une autre réalité aussi. C'est qu'on n'arrive pas toujours tout seul. C'est vrai. Et ça s'est passé il y a cinq ans de ça. Nous sommes arrivés déjà en voyage de prospection avec mon épouse, sans les enfants. C'était plus simple, plus facile et sans le chien aussi. Donc, on a pas mal bougé. On est parti sur la capitale nationale, la ville de Québec. On a fait un itinéraire. Donc, la ville de Québec, Drummondville, Trois-Rivières, Montréal, la rive sud, donc tout ce qui est Bouchardville, Varennes, Longueuil. Pour comprendre, il faut savoir que le Québec, c'est un million et demi de kilomètres carrés. Donc, c'est trois fois la superficie de la France métropolitaine pour à peu près huit millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est trois fois plus grand pour presque neuf fois moins de population. Donc, il y a une… Comprendre que la densité, elle n'est pas du tout la même. On peut rouler pendant des heures et des heures sans voir aucune maison. Et puis, on peut voir des petits hameaux de deux, trois maisons par-ci, par-là. Et pour reprendre juste ce que disait Nicolas, moi, j'aime bien cette image de dire s'il y a mille Montréalais qui quittent l'île de Montréal et qui arrivent dans un village où il y a 200, 300, 400 maisons, les prix explosent parce qu'il n'y a pas assez de… Il n'y a évidemment pas assez d'offres pour accueillir ces mille personnes. Donc là, nous, on est arrivé dans cet enjeu-là en 2017. Où on se retrouvait dans des villes où il n'y avait pas d'offres ou très peu d'offres locatives. Donc, ça nous a contraint à choisir aussi. C'est-à-dire que Québec, il y avait une offre. Drummondville, c'était difficile pour se loger. Trois rivières compliquées aussi. Donc, on est allé sur la rive sud. Moi, j'ai trouvé une job, un travail, donc un emploi sur la rive sud, à Patronin-Boucherville. Donc, on a commencé à regarder là. Ma femme n'avait pas d'emploi. Donc, la question après, c'est poser, OK, qu'est-ce qu'on fait des transports ? Parce qu'au début, on s'est dit, OK, on va image Cabano-Canada. On va se mettre dans un coin. Et puis, le matin, on partira avec la grosse voiture ou les chiens de traîneau. Et puis, on ira faire notre épicerie. Finalement, 4-5 mois d'hiver pour emmener les enfants tous les matins à l'école, passer une demi-heure à déneiger, etc. Non, ça ne le fait pas, là. On s'est dit, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on soit quand même avec des transports collectifs. Qui dit transports collectifs demandent un minimum de densité de population. Sinon, la municipalité n'a pas les moyens de faire un transport collectif. Donc, ça revient à ce que je disais juste avant. Donc, on a refermé notre cercle de recherche. Et puis, on s'est concentré sur Montréal et Rive Sud, puisque l'opportunité de travail s'est faite là. Et là, on a eu des problématiques de financement qu'on abordera plus tard. Mais voilà, c'est là où on a décidé de poser nos valises. Donc, la réalité, il y a une considération, comme tu dis, de ne pas arriver tout seul, d'avoir certains accès. Mais effectivement, on va en reparler. Nicolas, tu as fait mention de la pénurie de logements, de l'inflation qui ne joue pas en faveur des prix d'immobilier. Moi, pour la petite anecdote, j'ai signé il y a trois ans à taux variable à 2,3. Et hier, j'ai appris ma banque pour dire est-ce qu'on peut se rencontrer parce que je suis montée à 4,75 et que je veux fermer mon taux variable à 4,75. Donc, surveillez aussi le petit warning que je vais dire. Si vous faites une hypothèque à taux variable, surveillez. Ayez l'habitude de surveiller. Là, chez mon mari, le taux est à 4,75. Il faut fermer. Donc, on va en reparler aussi de ça. Mais cette pénurie de logements, l'inflation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme option, en fait, pour se loger? Face à ça. Alors, je voudrais juste revenir une seconde sur ce que Mickaël a dit parce qu'il y a un point très important. Oui. Premièrement, dans ce que Mickaël a dit, il a montré qu'il n'y avait pas que Montréal. Donc, quand on vient au Québec, en première année surtout, on a beaucoup de gens qui ne sont pas encore au Québec. Quand vous allez arriver à Montréal, je déconseille toujours aux gens d'acheter en première année parce qu'on ne sait pas dans quelle ville on va se retrouver, où est-ce que l'emploi va nous mener, où les écoles, les enfants, où on va être acceptés. Par exemple, une crèche, pour une petite idée, c'est deux ans d'attente. Donc, il vaut mieux réserver la crèche, concevoir l'enfant après que faire l'inverse. Et donc, en arrivant ici, moi, j'ai toujours habité. J'habitais en Guadeloupe avant. Donc, je n'étais pas un grand amateur de grande ville. J'ai voulu habiter autre part. J'ai voulu habiter en campagne. On a toujours le terrain en campagne, mais finalement, on n'a rien construit dessus parce qu'on est venu vivre à Montréal, parce qu'il y avait de l'emploi à Montréal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a de l'emploi qu'à Montréal. Mais ça veut dire que dans un premier temps, vous allez devoir décider et saisir des opportunités qui peuvent être sur tout le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on n'aime pas trop vendre. Et Mickaël est un petit peu comme moi. On n'aime pas trop vendre des biens immobiliers en première année. Cependant, des fois, vous n'avez pas le choix. Si vous arrivez dans une très, très jolie ville, au nom de Trois-Rivières au hasard, et vous avez besoin de quatre chambres, il va être pratiquement impossible de trouver un logement de quatre chambres. C'est déjà très dur à Montréal, mais encore plus en campagne où il n'y a pas forcément un marché locatif. Donc là, vous serez peut-être obligé d'acheter. Donc ça, c'est un point qui est intéressant en termes de cadre de vie, d'opportunité, rester un petit peu libre au début plutôt que d'acheter tout de suite un bien immobilier. Donc, pour revenir sur ta question… Je vais juste vous montrer une carte, pardon. Ça t'aidera aussi à t'appuyer sur quelque chose de peut-être plus concret pour que les gens ne se rendent compte un peu mieux. Parfait. C'est tout à fait. C'est très bien. Merci beaucoup pour la carte. J'aurais besoin juste après des prix à Montréal. Pour répondre à ta question, c'est un petit peu compliqué. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de montrer les différences déjà, les différences de prix entre une maison à Montréal, bien située en centre-ville, et une maison, par exemple, à Trois-Rivières. Donc, je vous propose qu'on fasse l'exercice ensemble juste pour voir la différence de prix, pour que vous ayez des idées dans la tête. Tu pourrais m'afficher l'impression d'écran numéro un. Oui, je vais faire ça. Michael est notre ingénieur technique. Sur Montréal, c'est un document qui est sorti le mois dernier. Donc, c'est des documents qui font des analyses des prix immobiliers. Ce que je vais vous demander de regarder, c'est qu'on a l'île de Montréal en première ligne dans le prix de maison unifamiliale. Donc, vous voyez qu'on est en moyenne, en médian, pardon, à 775 000 $ la maison sur l'île de Montréal, qui est déjà grande. Il y a beaucoup de quartiers et de villes différentes sur l'île de Montréal. Et après, vous voyez, par exemple, qu'à Laval, on le montrera sur la carte où c'est juste après, on est à 578 et 500. Donc, déjà, il y a déjà une différence de 200 000 $. Et je peux vous garantir que la maison de Laval, dans mon avis, sera un petit peu plus grande que la maison de Montréal. Pour vous donner des idées de prix. Et après, on peut s'éloigner un petit peu plus. On ira sur l'impression d'écran numéro 3. On peut s'éloigner un petit peu plus et aller, par exemple, à Trois-Rivières que vous avez vu sur la carte. Trois-Rivières choisies pourquoi ? Parce qu'au milieu, entre la ville de Québec et la ville de Montréal. Et ici, on peut voir qu'à Trois-Rivières, on est sur, en plein centre, on est sur 270 000 $ pour le prix d'une maison. Donc là, on vient de descendre encore de pratiquement 250 000 $, voire 300 000 $ de prix. Donc, on peut trouver à tous les budgets. Maintenant, en général, c'est l'emploi qui va vous déterminer où vous allez vous installer. Il y a de l'emploi partout. C'est une grande chance qu'on a aujourd'hui. Mais prenez en compte, dans la négociation de salaire, que le prix de la maison, le prix du logement peut être trois fois plus élevé en fonction de la ville où vous allez travailler. Des fois, à deux salaires équivalents, entre Montréal et Trois-Rivières, réfléchissez à la qualité de vie. Vous allez peut-être avoir une très belle qualité de vie à Montréal, payer un tiers du montant d'hypothèque et avoir un 800 ou 900 $ de plus par mois pour profiter du pays, pour voyager, pour découvrir des choses. Donc, là, j'amène la notion de qualité de vie parce qu'elle est essentielle quand on a encore le choix. Une fois que les deux enfants sont inscrits dans une école, vous aurez déjà beaucoup moins le choix de bouger. Donc, ça, c'est pour la première chose, Anne Solène. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, mais en fait, tu as des options. Tu sais, les options, finalement, c'est peut-être d'aller en région. Il n'y a pas que Montréal. C'est un slogan intéressant et il faut le voir. Personnellement, je déménage de Montréal l'année prochaine. On quitte enfin Montréal. La COVID a été pour nous un petit peu difficile en famille dans un condo à Montréal. On va parler du type de logement juste après. C'est ma deuxième réponse. Mickaël va m'aider là-dessus. Mais c'est nous, on quitte parce qu'on veut vivre en maison et jusqu'à présent, on vivait en condominium. Un condominium, c'est quoi ? C'est un logement en copropriété. Donc, en général, dans des stéréotypes, dans des grands immeubles. Nous, on est dans un grand immeuble où il y a 200 logements très bien situés à Montréal, mais malheureusement, le mètre carré est tellement cher qu'on a pris un appartement, on a déjà de la chance, qui fait 55 mètres carrés. Donc, nous, la COVID a été très dure. On a été enfermés plusieurs mois et je ne pourrais plus revivre cette situation. Donc, on préfère aller à l'extérieur de Montréal. Pour vous donner une idée juste des distances, là, parce qu'on voit la carte, mais de quoi ça parle, on va parler plus en temps qu'en kilomètre, si vous voulez bien. Montréal, Drummondville, Croix-Rivière, c'est entre 1h30 et 2h de route, selon la circulation, selon l'hiver, l'été, etc. Et Québec, Montréal, c'est entre 2h30 et 3h de route, selon les mêmes critères. C'est juste pour vous donner une idée de trafic. Évidemment, l'entrée et sortie des grandes agglos comme Montréal et Québec, selon les horaires de pointe, les heures de pointe, sont des critères. On parle de sortir de Montréal, mais nous, pour l'avoir testé, si vous êtes Montréal, sur 8 millions d'habitants, l'île de Montréal fait 2 millions d'habitants, le Grand Montréal fait 4 millions d'habitants sur les 8 millions que font le Québec. Donc, on se rend bien compte que Montréal, c'est le pôle économique, le Grand Montréal, pardon, la région métropolitaine, ce qui signifie aussi que l'engorgement des voies de circulation, etc. Donc, il y a un travail qui est fait au niveau de transport en commun. On parle d'allonger une des lignes de métro, d'en faire une quatrième. Il y a, par contre, un REM, donc c'est un réseau d'express métropolitain qui, lui, en construction, est bientôt fini. Ce sont des tramways. Ce sera enfin, Montréal va avoir un transport en commun direct jusqu'à l'aéroport international. Il est temps parce que c'est une des rares métropoles du monde occidental qui n'en a pas, de transport en commun jusqu'à son aéroport. C'est un détail, mais ça joue. Bref, tout ça pour dire que, pour prendre tout ça en compte. Donc, je tourne la tête parce que j'ai la carte sur mon autre écran. Donc, voilà. En l'occurrence, le REM, pour finir sur ce sujet-là, va aller jusqu'à Brossard, d'où le terminus. Donc, on voit Brossard sur la carte un peu au sud-est. Et le REM va donc se rendre jusqu'à Brossard. Donc, c'est intéressant aussi peut-être de regarder bien que Brossard soit quand même une ville dynamique. C'est quand même proche. C'est quand même un peu moins cher. Mais ça reste que ça commence à être… Ça commence à être dynamique. Et tu parlais justement de qualité de vie. Oui. De qualité de vie pour soi, pour ses enfants, pour l'accès à la culture. Alors, évidemment, il y a une forte volonté à travers le Canada, mais particulièrement aussi au Québec, où il y a quand même une forte population, d'attirer les gens en régionalisation. Puis justement, en parlant de vie, de projet de vie, c'est celui que tu avais, toi, avec ta famille. En fait, une famille, comme dit Nicolas, que vous êtes deux, vous êtes un, vous êtes quatre, vous êtes cinq, ça prend des besoins différents. Donc, au niveau des différents types de logements, comment on fait pour s'y reconnaître ? Parce que la terminologie, peut-être des Français qui nous écoutent versus les Québécois, il y a une terminologie qui est vraiment différente au niveau des types de logements. Est-ce que, Mickaël, tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ça va me faire plaisir, parce que quand nous sommes arrivés ici, donc avec la volonté d'abord d'une maison, parce que moi, je viens d'une région qui est restée entre Montauban et Toulouse, dans le sud-ouest de la France. On avait un terrain, un chien, un jardin, etc. Et puis, on arrive ici, on voulait au moins avoir une équivalence. Et là, je vais vous sortir deux diapos sur les typologies de maison et sur les pieds carrés et de quoi on parle. Parce qu'il est évident que nous, on a un véritable enjeu là-dessus, c'était de comprendre une annonce immobilière. C'est un peu basique, là, comme ce que je vous dis, mais c'est un véritable enjeu pour nous. Déjà, les pieds carrés et les mètres carrés. Donc, maintenant que j'ai le bon document, je vais vous le partager. Voilà, ça, c'est un schéma qui symbolise, qui résume ce qu'on trouve. Après, c'est exponentiel. On commence à un 2,5, on finit 7,5, 8,5, 9,5. Donc, il y a un us et coutume ici qu'une salle de bain, c'est comptabilisé comme un demi. C'est dans les us et coutumes. Comme demi-pièce. Donc là, on ne parle pas de T2, T3, T4. On parle de 2,5, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Ici, c'est une sorte de grand studio avec souvent la cuisine ouverte, salle de bain fermée, souvent cuisine ouverte. Là, elle est fermée, mais bon, souvent comme ça. Donc, à 3,5, on a donc une chambre, un salon, pièce de vie, une cuisine, ce qui fait donc trois pièces et la demi-pièce étant la salle de bain. À 4,5, on a donc deux chambres, un salon, une cuisine et la salle de bain est fermée, c'est la demi-pièce et ainsi de suite. Donc ça, déjà, quand vous regardez sur… Ici, on utilise un outil qui centralise l'ensemble des annonces immobilières qui s'appelle Centrice. Ce sont les annonces portées par des courtiers immobiliers dont Nicolas parlera plus tard. Et vous pouvez avoir des annonces en direct de vente de particulier à particulier comme du Proprio, comme les Pâques, c'est les petites annonces. Donc, il y a deux sites principaux, donc du Proprio et Pâques. Je vous conseille de passer par un professionnel de l'immobilier, et surtout si vous arrivez sur le pays que vous ne connaissez pas. Et je vais vous montrer ensuite les typologies, donc une fois que j'ouvre mon annonce, de quoi ça parle. En fait, on est sur… Je vois la présentation pour un point. Je vois pour la placer comme il faut. Voilà, c'est ici. De quoi on parle quand on regarde une maison ? Donc, on va partager cet écran-là, là-bas-ci. Donc ici, on a, comme vous voyez, une maison détachée isolée, en haut à droite. Ça, c'est le but de Nicolas. C'était le nôtre à l'origine quand on est arrivé. Mais je dois vous dire qu'on a fait un deal avec nos enfants. Parce que pour arriver sur un nouveau pays, pour que le projet fonctionne, il faut que le projet soit commun. Si on fait juste notre projet, mon épouse et moi, en disant non, non, nous, on veut le chalet au fond du bois, on veut un peu avoir la maison à la campagne comme on avait avant. Et que les enfants disent oui, mais si c'est pour faire la même chose qu'en France, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut vivre autre chose. Donc, nos enfants nous ont dit faire 45 minutes pour un anniversaire, une fête d'anniversaire, voir les copains, etc. C'est toujours long. Alors, imaginons l'hiver. Ils nous ont dit non, nous, on veut des transports en commun, être autonome, prendre le bus, prendre le métro idéalement, aller au cinéma quand on a envie, retrouver les copains. Donc, nous, ça a été des critères importants. Quand on a vu le prix des maisons sur l'île de Montréal, on a dit ce n'est pas pour nous. Donc, on est sortis de l'île de Montréal. OK ? Donc, ça a été le début. Puis finalement, c'est au moment du financement où on a trébuché, ça ne passait plus dans notre budget, et ça, on en parlait en dernière partie. Donc, les maisons détachées, c'est celles-là, elles sont isolées. On a des maisons semi-détachées qu'on dit jumelées. Donc là, vous voyez, elle est jumelée au milieu par l'entrée. Elle peut être aussi jumelée par le garage, plusieurs formes possibles. On a ensuite les maisons qui sont attachées, on appelle ça aussi des maisons rangées, plus à l'anglaise, où on va retrouver ça aussi dans le nord de la France, plus des villes quartiers type ouvriers. Ensuite, on va avoir des cottages. Donc, ça, c'est une maison qui a un étage, maison unifamiliale. Donc, elle est seule, détachée, souvent à deux niveaux, et souvent, elle inclut ce qu'on appelle ici un semi-sous-sol. Alors, il faut bien comprendre, en Amérique du Nord, le semi-sous-sol ou le basement en anglais, ça n'a rien à voir avec un garage qu'on va trouver en Europe. Un semi-sous-sol est souvent 99 fois sur 100, pardon, aménagé. C'est-à-dire que vous avez une salle familiale avec une petite salle d'eau ou salle de bain en semi-sous-sol. On va mettre la télévision en semi-sous-sol, on va mettre une aire de jeu, on va mettre la table de billard en semi-sous-sol. C'est vraiment aménagé pour vivre au semi-sous-sol. Les hivers sont longs, il faut savoir s'occuper. On a aussi le bungalow. Là, c'est une maison plein pied unifamiliale. Donc, souvent, dans ces cas-là, il n'y a pas deux étages. Elle peut être détachée ou semi-détachée. Ensuite, vous avez le split level. Donc, ça, c'est une maison à plusieurs niveaux. Et on a aussi la maison qu'on appelle multigénérationnelle. On va avoir un appartement à un niveau et puis un autre appartement dans la même maison. Donc, on a des familles avec les grands-parents ou autres qui sont là. On a aussi, comme parlait Nicolas précédemment, le condominium. Je vais rapidement, si vous voulez les informations, vous me recontacterez. Ça, c'est un appartement en copropriété divise. Donc, chacun est propriétaire. Et puis, on a une réglementation sur les parties communes. et on contribue mensuellement aux frais de l'immeuble, puisque ce type d'immeuble offre des services. Un condominium offre des services, par exemple, une salle de sport, par exemple, une piscine, etc. Vous avez après des condominiums, cette fois, qui sont indivises. Ce n'est pas la même chose que le même statut que le divise. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bon, c'est une autre forme. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un peu d'intérêt. Après, on a le condominium. Non, non. Il y a un condominium en version de maison de ville. Donc, c'est des maisons, mais on est sur une copropriété horizontale au lieu d'être verticale. Donc, on a le même principe en horizontal. Et enfin, vous avez le multiplex, multilogement ou immeuble à plusieurs appartements. Donc, on appelle ça un duplex quand il y a deux appartements, un triplex quand il y en a trois, et ainsi de suite. Et donc là, contrairement à un condominium, vous achetez l'unité complète, l'immeuble composé de plusieurs appartements. Généralement, vous êtes propriétaire occupant d'un appartement et les autres appartements vont vous générer des revenus. OK ? Donc, voilà. Ce sont les principaux types qu'on va retrouver sur le marché. Donc, s'assure que là, c'est un critère que vous devez prendre en compte. Il y a où vous voulez vivre. Donc, ça va être les écoles. Ça va être votre travail, a priori, si vous venez pour votre travail. Ça va être les écoles pour les enfants. Ça va être les modalités de transport. Ça va être l'offre. Est-ce que vous voulez effectivement aller au théâtre ou au musée régulièrement ? Est-ce que vous cherchez plutôt la nature selon vos besoins, vos critères ? Puis après, c'est le type de logement. Est-ce que vous êtes plus confortable d'avoir un jardin ? Est-ce que vous avez un animal de compagnie ou parce que vous aimez ça ? Est-ce que vous ne voulez pas de jardin ? Vous voulez vivre en appartement pour réduire vos frais ? Mais est-ce que… etc., etc. Donc, c'est tous ces critères-là que vous devez partager avec un courtier immobilier qui, lui, va les intégrer et qui va faire des recherches pour vous aider au mieux. Et moi, je suis passé par un courtier. Et pour vous aider au mieux pour trouver des chaussures à votre pied. Donc, évidemment, toutes ces options ont un prix. C'est relié forcément à un besoin financier, une capacité financière. Et nonobstant, le coût de l'acquisition, quel que soit le type de logement que vous décidez de choisir, il y a quand même des frais qui sont reliés à cette transaction. Donc, la réponse à la question du jour est très chaude. Combien ça coûte d'être propriétaire au Québec ? Et comme ici présent, on a des personnes à la fois en France et en Ontario qui nous parlent. Donc, ce sont des données du Québec. En Ontario, c'est plus élevé. Donc, à considérer. Donc, Nicolas, combien ça coûte d'être propriétaire au Québec ? La réponse, ça va être chère. Non, ce qu'on va faire comme exercice ensemble, c'est essayer de tout mettre. La plus grosse dépense, c'est celle qui est liée à l'acquisition. C'est, dans un premier temps, c'est l'hypothèque. L'hypothèque, ça ne vous dérange pas, on en parlera à la fin. Là, on va travailler de façon, en termes de temporalité. Donc, on va commencer par la recherche du bien. Donc, en premier, la recherche du bien, vous vous faites accompagner par un professionnel. On en parlera après. On parlera des différents professionnels après. Mais vous vous faites accompagner par un courtier immobilier. La bonne nouvelle, c'est que le courtier immobilier pour l'acheteur est gratuit. Ce n'est pas qu'il est gratuit, c'est qu'en fait, il est rémunéré par le courtier du vendeur. Au Québec, on est dans un système où il y a une base de données. Donc, il y a des courtiers qui vont chercher des vendeurs. Ils référencent leur bien. Ils sont rémunérés et doivent partager leur commission avec un courtier acheteur. Donc, admettons que vous travaillez avec moi, vous n'aurez pas à me rémunérer. Je prendrai la moitié de la commission du vendeur. Donc, ça, c'est une bonne information pour vous. Après, on va choisir une maison. Une fois qu'on l'aura identifiée et qu'on aura fait une offre, on va, en faisant cette offre, mettre des conditions. Et dans ces conditions, par exemple, il y aura une condition d'inspection. Ça, c'est une vraie différence avec beaucoup de marchés. On va payer un inspecteur en bâtiment. Qui va venir dans la maison. Qui va faire une visite complète. Ça peut durer 4-5 heures, suivant la taille de la maison. Et vous faire une liste, un rapport, d'accord, de 40-50 pages, sur les défauts de la maison, sur les travaux à venir, sur le coût des entretiens. Donc, je vous recommande de faire nettoyer tel drain. Je vous recommande de, dans 5 ans, votre toiture, il faudra la changer. Il va vous faire un portrait des dépenses qui s'en viennent. Des dépenses qu'il a exercées immédiatement. Donc, c'est sûr qu'en fonction de ce qu'on trouve dans le rapport, il y aura une petite période. En général, il y a une période de négociation avec le propriétaire. Et donc, c'est le premier coup. Donc, cet inspecteur va coûter entre 800 et 1200 dollars. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu à 800 dollars, parce que tout augmente. Mais disons, mettez-vous 1000 dollars dans la tête, entre 1000 et 1200 dollars d'inspection, pour faire inspecter la maison. Je parle avec les taxes. Vous allez voir que souvent, on vous donne des prix hors taxes au Québec. Donc, ça, c'est l'inspecteur. Après, vous allez avoir, une fois que tout le monde est d'accord, on doit aller chez le notaire. Donc, le notaire au Québec va vous coûter entre 1000 et 2000 dollars, suivant la banque, suivant si vous êtes deux à acheter, et suivant la complexité du dossier, mais entre 1000 et 2000 dollars, canadien. C'est vous qui le payez, parce que c'est vous qui choisissez le notaire. Vous allez choisir un notaire, et il va vous accompagner, vous expliquer ce qu'il lui faut comme pièce. Il va vérifier certaines informations sur l'immeuble, et il va rédiger l'acte. Une fois que vous avez signé chez le notaire, vous allez avoir la taxe de bienvenue, qui porte bien son nom. C'est des droits de mutation. Comptez 1,5 % de la valeur du bien. Cependant, cette taxe varie en fonction des villes. Les barrennes ne sont pas les mêmes. Comptez 1,5 %. Et en général, c'est une taxe qui fait un peu mal, parce qu'elle tombe après qu'on ait mis l'apport. Donc, quand on achète un bien, on va le voir juste après avec Nickel. Quand on achète un bien, il y a une partie d'apport qu'on va nous demander, qui est la partie de cash qu'il faut sortir, et la banque va financer la différence. Donc, en général, on manque de trésorerie quand on vient d'acheter. Et cette taxe fait mal parce qu'elle tombe un peu au mauvais moment. Elle tombe à un moment où on manque de trésorerie. D'où l'importance de bien calculer son pouvoir d'achat et de bien calculer cette taxe avant de faire une offre. Après, c'est tout, dans le sens où vous êtes propriétaire, vous avez payé votre taxe de bienvenue. Il va y avoir d'autres dépenses derrière, en termes d'assurance, en termes de fameux travaux. Souvent, vous aurez des travaux à faire, parce que l'inspecteur vous dira, il faut les faire. C'est essentiel. Donc, c'est un petit peu, je pense avoir répondu à ta question, c'est un petit peu les coûts de transaction qu'il faut prévoir. Personnellement, à chaque fois que je fais une offre avec un client, tous ces coûts-là sont dans un document où on va s'assurer de garder suffisamment d'argent. Absolument. Absolument. Il y a deux petites choses sur lesquelles, parce que par expérience, je veux partager mon expérience aussi. Par rapport au notaire, il y a un coût qui est relié. Puis, je me souviens à l'époque, je vous parle de ça, il y a quand même une quinzaine d'années, l'institution financière avec laquelle j'avais fait affaire pour mon hypothèque m'avait offert de payer les frais de notaire. Donc, tout se négocie dans la vie. Donc, à mentionner, si jamais c'est encore possible aujourd'hui, peut-être interroger votre institution bancaire à ce sujet-là. Et la deuxième chose, la taxe de bienvenue, juste pour votre information, ce n'est pas pour vous souhaiter la bienvenue, c'était le nom du ministre. Et vraisemblablement, selon certains partis politiques, dans les élections qui s'en viennent bientôt, peut-être que cette taxe va disparaître à un moment donné, mais la taxe des assurances comme la SHL va probablement prendre sa place aussi. Mais vrai, c'était des petites informations supplémentaires que je voulais me permettre de vous donner aujourd'hui. Et donc, on parle de financement, justement. Ça me permet de faire une bonne transition avec ma question pour Mickaël. Le défi, Mickaël, tu l'as mentionné, on avait certaines volontés. Et malheureusement, effectivement, dans la capacité à financer le bien immobilier, c'était tout un défi. Donc, Mickaël, les méthodes et les options de financement auxquelles on peut penser aujourd'hui, quelles sont-elles ? En fait, c'est un peu le nerf de la guerre, comme souvent, l'argent. Et puis, il faut le voir comme un moyen de réaliser notre projet. Donc, prenons-le comme ça. Si on part sur une maison à 400 000 $, ce qu'on avait trouvé à l'époque, mes collègues m'ont dit, dans le bureau d'ingénieur où j'étais là, moi, je suis dans la construction écologique et l'efficacité énergétique. Donc, j'étais embauché par un bureau d'ingénieur. Et puis, ils me disent, écoute, nous, Québécois, pas de problème, super, tu vas voir, si ta maison vaut moins de 500 000 $, tu payeras entre 5 et 10 % de mise de fonds. Et la banque va te prêter 90 à 95 % de mise de fonds. Et si ta maison fait plus de 500 000 $, la banque va te demander probablement 20 % de mise de fonds. Ce sont les normes. Parfait. Moi, je fais mes petites économies, mes calculs, parce qu'il y a le déménagement à payer. Il faut acheter une voiture, il faut racheter l'électroménager en 110 volts ici. Il faut s'équiper pour l'hiver, il faut équiper les enfants, l'école, etc. Donc, il y a un budget minimum à prévoir pour se lancer dans ce nouveau pays et réussir notre implantation et creuser nos racines ici. Donc, là-dessus, on cherche. Et puis, on s'est pris, je me suis pris, nous nous sommes pris un bon mur. C'est que n'étant pas résident permanent, mais avec un visa, un permis de travail de deux ans, je me suis retrouvé à devoir mettre 35 % de mise de fonds. J'ai fait quatre banques. Donc, j'ai fait la banque coopérative qu'on appelle la Caisse des Jardins, la Caisse populaire. Puis, j'ai fait des banques classiques, Banque de Montréal, Banque Nationale, la TD qui est une banque ontarienne. Et toutes les banques m'ont dit la même chose. Monsieur, considérant que vous avez un visa de travail de deux ans, ça pourrait être un permis d'études, c'est pareil. Vous avez un visa de travail de deux ans fermé sur une compagnie. Nous, on vous considère banquier, on vous considère comme un investisseur étranger parce que nous, banquier, on estime qu'il y a un risque. Qu'est-ce qui nous dit que dans un an, dans deux ans, vous n'allez pas migrer dans un autre pays avec la même compagnie ou avec une autre, que vous allez retourner dans votre pays d'origine et nous, on n'a pas les moyens d'envoyer des huissiers de par le monde pour aller récupérer l'argent que vous nous devez. Donc, si on vous demande 35 % de mise de fonds et qu'on finance 65, si vous nous quittez dans deux ans à la fin de votre contrat, on ne perd pas d'argent, nous, banquier. Notre risque est quasi nul, ce qu'on se comprend là. On s'entend qu'on perd 35 %, donc la banque ne prend pas de risque. Il faut comprendre aussi que le système bancaire canadien est un des systèmes les plus solides au monde et je vais vous expliquer après pourquoi en termes de prêts, comment ça fonctionne ici. Donc, si vous voulez, pour acheter, je me suis trouvé face à une situation, je n'avais pas sur 400 000, 35 %, ça fait 140 000 dollars. Je n'avais pas ces 140 000 dollars cash à donner à la banque. Donc là, vous avez deux autres options. C'est ce qu'on appelle le love money, donc l'achat en demandant à la famille, aux amis, etc. d'amener les 140 000 dollars qui vous manquent, vos propres économies, bien sûr. Et puis, il y a un système qui fonctionne au Canada et en Amérique du Nord, c'est le prêteur privé. Il est tout à fait légal ici. C'est très réglementé, il y a des contrats pour ça. Il faut savoir qu'un prêteur privé, vous prêtez sur une durée d'un an, maximum deux ans, mais en général, c'est cette durée-là, sur 12 à 15 % de notre taux d'intérêt. Donc, cet argent-là, on va le chercher plutôt pour des opérations très court terme, ce qu'on appelle ici un flip. On achète, on rénove, on revend et on fait une plus-value entre les deux. C'est une technique dont on pourra discuter dans une autre conversation, dans une autre thématique. Que je connais assez bien, c'est une autre approche. Et donc, pour l'acquisition de sa résidence principale ou de son immeuble business, parce que je suis un entrepreneur, je viens ici pour créer ma compagnie. Je suis une startup ou je viens lancer une franchise d'une compagnie européenne et j'ai une licence de franchise et je viens acheter un local commercial. Ce n'est pas du tout compatible. Un prêteur privé ne rentre pas du tout dans le scope d'un business plan, d'un plan d'affaires. Donc, je disais option cash. La deuxième option, c'est le prêt hypothécaire qu'on appelle un emprunt ou un prêt immobilier. 35 % de mise de fonds sur un immeuble de moins de 5 logements, de moins de 500 000 $. Si on dépasse 500 000 $ ou un immeuble de 5 logements ou un local commercial, la banque demande de 50 à 65 % de mise de fonds. Il faut le savoir. Donc, si vous êtes entrepreneur ou vous voulez acheter un petit immeuble dans lequel vous êtes propriétaire occupant à 4 autres locataires, 50 à 65 % de mise de fonds. On rentre dans du commercial et non plus du résident. Donc, si vous n'êtes pas résident. Si on n'est pas résident permanent, bien sûr. Donc, la dernière option qui reste est parce que moi, je me suis trouvé dans cette situation-là et je dis ce n'est pas possible. Donc, on a réduit notre… On a changé complètement notre plan de match, notre plan de vie et on s'est mis dans un appartement au lieu de vivre dans une maison. Les conséquences aussi, par exemple, ça a été de trouver une famille d'accueil pour notre chien parce que dans un appartement, un chien qui avait l'habitude de vivre à la campagne, avec 5 hectares de terrain, partout là, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, il courait tout le temps. Dans un appartement, c'était extrêmement égoïste de notre part. Donc, nous avons eu un regret de voir… Nous avons dû trouver une famille d'accueil pour notre chien. Donc, ça change beaucoup plus de choses que ce qu'on ne pensait, en fait. Tout ça pour vous dire, il faut bien préparer votre plan de match. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai beaucoup travaillé depuis maintenant, depuis 2019, ça fait trois ans, je travaille avec différents avocats pour mettre en place ce qu'on appelle une allocation option achat qui est une possibilité, je vais vous le partager avec un écran, qui est une possibilité de faire l'acquisition de sa maison sans dépenser autant. Alors, je vais d'abord vous montrer la simulation d'un prêt hypothécaire, donc un prêt immobilier classique, donc de 400 000 $ à aujourd'hui. Mise de fonds, 35 %, ça fait 140 000 $ de mise de fonds. Un taux d'intérêt fixe ferme sur 5 ans à 6,14, c'est le taux d'aujourd'hui, on est à 1 685 $ et 20 sous par mois. Pourquoi on dit un taux fixe 20 ans ? Il faut bien comprendre qu'au Canada, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous faites un amortissement sur 20-25 ans de votre prêt immobilier, et le terme, c'est 1 an à 5 ans max. Alors, j'ai fait le tour des banques, c'est pareil. Là, on dit, mais pourquoi vous faites un terme de 1 an à 5 ans ? Les banques fonctionnent de cette façon-là. Au moment où vous souscrivez votre prêt immobilier, la banque va vous offrir un taux de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Ça veut dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut revenir à la table avec votre conseiller bancaire et il va vous dire, bon, les taux étaient à 2, il y a 3 ans, maintenant, ils sont à 6, désolé, vous prenez la hausse, vous êtes obligé de ressouscrire le prêt qui reste, parce que vous aurez fait un bout de remboursement de capital avec votre intérêt. Vous souscrivez le solde que vous devez à la banque avec le nouveau taux. C'est pour ça que le système bancaire canadien est extrêmement solide, parce que sur une période relativement courte pour une banque, de 1 à 5 ans, ils vous remettent au taux du jour vers la hausse comme vers la baisse. Une option, c'est d'aller sur du variable comme elle dit Anne Solène et de le bloquer à un moment opportun. Voilà la réalité de notre ami Desjardins. Je vais vous montrer maintenant l'autre option qui est la location sur achat. Vous allez comprendre l'idée par les chiffres. dans l'idée ici, c'est que vous trouvez une maison, la même maison à 400 000, qu'on voit à droite avec l'emprunt. C'est normal, Michael, et je m'excuse de t'interrompre. Moi, je vois une ligne blanche actuellement. OK, c'est parti alors. Voilà, c'est correct. Je vais refaire le partage. Non, je vais refaire le partage. C'est parce que j'ai basculé sur mon autre écran. OK, là, vous le voyez mieux. C'est parfait, merci. Merci. Donc, vous avez à droite dans le carré rouge l'acquisition à 400 000, les mises de fonds de 140 000, le prêt qui est 1685 qu'on a vu tantôt. Il faut savoir qu'à tous les ans, vous avez une taxe municipale à payer, une taxe scolaire, ce qui fait que l'école publique est quasiment gratuite au Québec puisque tout ce qui est éducation et santé font partie des prérogatives de la province du Québec. Donc, vous avez une taxe scolaire et vous avez les assurances à peu près 558 dollars que vous aurez payé par mois. Donc, ça fait vos frais. On ne parle pas du déneigement, on ne parle pas des travaux dont parlait Nicolas, etc. Là, ce sont d'autres choses. Donc là, c'est votre coût quand vous faites l'acquisition de votre maison et avec vos coûts mensuels. Lorsque vous faites une location option achat, on est sur une acquisition pareille à 400 000. C'est des partenaires qui sont à Québec et moi-même qui faisons l'acquisition de la maison à votre place. On signe avec vous un contrat qu'on enregistre chez le notaire de 2 à 5 ans, la durée du prêt. D'accord ? Il y a un versement mensuel qui intègre le remboursement du prêt de 1685, qui intègre les assurances, les taxes municipales, les taxes scolaires et des frais de gestion. Ça, c'est votre total. D'accord ? Quand vous voyez la différence. On a un accord sur la valeur future de rachat. On vous met à l'abri des augmentations de 10-15 % par an pour Montréal, par exemple. On vous met à l'abri des hausses de prix qu'ils peuvent avoir. On se met d'accord ensemble sur cette valeur-là. C'est plus ou moins 5 % par an en ce moment de par l'inflation. Ce qui veut dire que dans 5 ans, votre rachat, la maison qui est à 400 000, elle vous est garantie chez le notaire à 463 710. Ça, c'est inscrit. Même si la maison d'à côté, Nicolas la vend dans 5 ans à 600 000 $ parce que c'est la courbe naturelle qui est prévue, vous, vous la rachèterez à 463 000. C'est garanti chez le notaire. D'accord ? Et vous avez un accompte qui vous est remboursé au moment du rachat de 15 % au lieu de 35 %. Ce qui veut dire que dans 5 ans, vous aurez un déboursé de moins de 400 000 $. ce qui était la valeur d'aujourd'hui puisque c'est 463 710 $ moins votre accompte qu'on vous rembourse de 69 000. Donc, vous faites l'acquisition de votre maison moins chère que dans 5 ans que le prix d'aujourd'hui puisqu'on vous rembourse les 15 %. Ces 15 %, c'est un dépôt de sécurité pour s'assurer que vous payez à tous les mois la mensualité et que si vous quittez le territoire dans les 5 ans et que vous décidez de ne pas acheter la maison, c'est une forme de garantie parce qu'en fait, vous êtes chez vous. C'est la grosse différence avec une location classique. Quand vous rentrez en location ici, en fait, vous n'avez pas le droit de faire de trous dans les murs, vous ne pouvez pas changer la cuisine, vous ne pouvez pas agrandir une chambre en tombant une cloison. Mettre deux chiens. Mettre deux chiens. Donc, vous êtes extrêmement limité sur l'usage. Vous devez rendre dans le même état que vous avez reçu votre location mis à part l'usure naturelle. Là, en location achat, vous êtes déjà chez vous. Vous pouvez déjà investir et faire ce que vous voulez de chez vous. Et l'année 1, on parlait de cash tantôt. La différence entre les 15 % et les 35 %, ça vous fait 79 447 $ que vous gardez à l'année 1 dans vos poches. Quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on a besoin d'argent, mais en même temps, on veut se mettre à l'abri des hausses du marché et quand même être chez nous, en grosso modo, on met quasiment 80 000 $ de côté d'économie puisqu'on ne met pas 35 %, mais que 15 %. Voilà. C'est une troisième façon de faire une acquisition immobilière. Très, 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 très intéressant. Je regarde le temps qui passe. Il y a 12h53. Donc, c'est une option qu'on appelle location achat. Juste pour revenir sur les professionnels et les acteurs. Donc, toi, Michael, l'importance d'être accompagné par des professionnels. Nicolas, tu nous as parlé des inspecteurs, tu nous as parlé des gens au niveau des institutions financières, etc. Est-ce que, Nicolas, il y a d'autres acteurs et professionnels qui vont graviter autour du projet d'acquisition avant qu'on termine, avant la prochaine, la dernière question ? Je vais faire rapidement. Quand un client rentre dans mon bureau, en général, c'est en vidéoconférence et c'est avant qu'ils partent de France. Si vous avez du patrimoine en France, si vous voulez rapatrier des fonds ici, il y a des notions fiscales qui peuvent rentrer en compte. Déjà, un bon fiscaliste France-Québec ou un autre pays peut être un bon premier contact. En premier contact pour l'acquisition, c'est une banque ou un courtier hypothécaire. Il faut valider votre pouvoir d'achat et vous faire prêt à prouver. Ici, les banques vous font une lettre où ils disent on s'engage à financer M. Attel à tel prix. Souvent, c'est le moment où on voulait acheter 700 mais qu'on n'a que 500 de budget. Personnellement, je n'amène pas un client sur le marché tant qu'il n'est pas prêt à prouver. Une préapprobation, ça prend un peu de temps, ça prend de collecter des documents. Quand on vient d'arriver, les banques, même si vous mettez 35 % d'apport, ne vont pas forcément vous dire oui. Ils vont peut-être attendre un an, que vous soyez un an sur le marché, que vous ayez trouvé un métier stable depuis au moins trois mois. Donc, chaque banque va avoir ses petites recommandations mais je vous dirais qu'il faut au moins attendre trois mois, il faut avoir à trouver un travail stable en général pour les deux conjoints. Donc, c'est la première étape, c'est le pouvoir d'achat, le financement. Donc, une fois que vous êtes bien installé, que vous avez votre boulot, que vous avez les enfants inscrits à l'école, là, on va rentrer avec un courtier hypothécaire. C'est comme un courtier immobilier mais qui va aller chercher dans les différentes institutions le meilleur crédit pour vos aussi travailler directement avec votre banque. Pourquoi pas ? Ça revient au même. Vous avez quand même moins d'offres mais il ne faut pas travailler avec un professionnel du financement. Une fois que vous avez ça, là, vous allez voir un courtier en disant je suis prêt à prouver à temps. D'accord ? Ça, c'est pour moi le premier professionnel, c'est vraiment le pouvoir d'achat. Après, on a parlé de l'inspecteur qui peut être important. Il va falloir parler du notaire parce que le notaire, il y a peut-être d'autres dimensions. par exemple, quand on achète un bien immobilier au Québec, en général, il faut faire un testament si on a des enfants et il faut le faire tout de suite. Donc, ça, il faut y penser. On y pense très rarement malheureusement. Après, si la banque vous dit qu'on ne vous finance pas parce que vous n'en arrivez, là, il va falloir aller chercher d'autres professionnels, des gens comme Mickaël, des prêteurs privés, ce genre de produits. C'est sûr qu'on est avec Mickaël, on travaille ensemble sur des familles où on leur dit que ça fait six mois que vous êtes là, vous avez une bonne situation professionnelle, allez voir une banque traditionnelle. Malheureusement, il y en a où il n'y a pas d'autre choix. Je leur aurais conseillé de ne pas acheter, mais un cinq chambres, je ne sais pas, à Sherbrooke, il n'y en a pas en location. Donc, tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas vivre dans la rue, il faut que tu te loges. Donc, c'est là que la solution de Mickaël est un super outil parce qu'elle peut te permettre simplement de résoudre une équation qui était insolvable avant. Donc, voilà, pour les professionnels, c'est ça. Après, il y en a plein d'autres, mais ils sont pour des cas très spécifiques. Parfois, juste pour compléter, merci Nicolas, et parfois, pour compléter, certaines banques peuvent demander une évaluation. Donc, une évaluation du bien immobilier parce que la banque va dire le prix va dire va être de 400 000 et puis la banque va dire non, 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 moi, j'ai financé d'autres immeubles à côté à 350, pourquoi 400 000 ? Donc, ils vont envoyer un évaluateur. Alors, si c'est résidentiel, ça peut être la banque qui finance. Ils peuvent vous demander de payer une partie ou la totalité. Et l'accompagnant en question qui est accrédité par la banque va s'engager sur le prix de vente en disant effectivement, c'est le bon prix, c'est le juste prix et toi, banquier, tu ne prends pas de risque si tu finances à 65 % ce bien immobilier. Tu sais que demain, s'il y a un défaut de paiement, tu peux le remettre sur le marché et récupérer tes sous. La banque a toujours la même approche de calcul de risque, d'évaluation. Tu devrais avoir le temps. Oui. Puis les banques, même nous, on s'adresse essentiellement à des entrepreneurs et puis c'est toujours la difficulté de l'accès au financement. Je le répète, comme tu l'as dit, Mickaël, les banques ne prennent pas de risque. Donc, à partir de là, pensez à des plans B. On a parlé de la location achat. Le titre d'aujourd'hui, c'était réussir son acquisition immobilière au Canada sans être résident permanent. Évidemment, la solution de location achat est disponible également pour ceux qui sont résidents permanents. C'est quelque chose qui est tout à fait disponible. Donc, au final, la solution, en fait, qui permettrait vraiment de passer de l'action, de l'intention à l'action et puis de façon sereine puis de réaliser son rêve d'acquérir un bien immobilier au Canada dans les meilleures conditions avant même de devenir ou si vous l'êtes, ça serait vraiment donc la location achat. Oui, en effet. Et je vais donner un autre exemple. Au salon de l'immigration, j'ai une famille qui vient du Mexique et en fait, ils m'ont dit, nous, on veut acheter notre maison en location achat. On est entrepreneur, ils ont un million de dollars cash. vous avez largement de quoi vous achetez votre maison. L'allocation achat, comme c'était indiqué dans le tableau tantôt, il y a quand même des frais liés à ça. Donc, ça vous coûte moins cher si vous avez le cash de passer par une banque et nous recommande dans ces cas-là si l'on. Mais cette famille d'entrepreneurs m'a dit, non, non, vous ne comprenez pas, c'est qu'ici au Canada, en Amérique du Nord, la cote de crédit est scrutée par tout le monde. Tout le monde scrute la cote de crédit qui, elle, va s'acquérir notamment par notre capacité à rembourser nos dettes et nos cartes de crédit qui ne fonctionnent pas comme en Europe. Ils ont dit, nous, on est entrepreneurs, on crée une compagnie, on veut une cote de crédit qu'on veut conserver puisque ça va être nous les garants, on veut conserver notre meilleure cote de crédit possible sur notre compagnie. Et si on achète une maison, ça va venir sur notre cote de crédit à titre personnel puisqu'on emprunte à la banque. Si on passe par la location achat, on est locataire, même si c'est notre future maison, on fait les travaux qu'on veut, etc., ça ne vient pas venir empiéter sur notre cote de crédit, donc le bilan personnel qu'on présente à la banque puisqu'on n'a pas d'autres engagements à côté. Donc, on a un effet levier plus important pour faire d'autres deals et d'autres, de développer notre entreprise puisqu'ils voulaient faire une succursale de leur compagnie mexicaine ici. Et donc, voilà, c'est un élément, c'est-à-dire que la location achat est un outil à avoir dans son escarcelle selon nos besoins. Moi, j'estime que si vous avez fait un budget et que vous avez assez d'argent pour aller à la banque, ça vous coûtera moins cher de faire un prêt hypothécaire, donc un prêt immobilier avec 35 % de mise de fonds, parce qu'il n'y a pas de frais à côté, c'est sûr. Donc, ça vous coûtera moins cher d'y aller par ça. si vous avez le budget qui va bien et comme a dit très justement Nicolas, en vous faisant préapprouver en amont, vous avez une vision claire de ce sur quoi vous pouvez aller. Si par contre, vous êtes un peu juste, vous avez d'autres projets à titre personnel, peut-être avec Agora Alliance ou de rentrer, de monter une compagnie ou d'être, où l'un est salarié et l'autre partenaire dans le couple se lance dans une compagnie parce qu'il a un visa ouvert, donc il peut faire ce qu'il veut, il rentre dans une business ou il développe quelque chose. Regardez les options comme l'allocation ou sur achat. Super, super, super. On arrive à la fin de notre présentation aujourd'hui. Merci infiniment Nicolas et Mickaël pour vos contenus. Je voudrais prendre quelques minutes pour donner l'occasion aux participants et participantes de poser une question ou deux si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser vos questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci avec ça, mais si vous en avez, n'hésitez pas à ouvrir votre propre micro et à interroger nos panélistes ici présents. Promis, on ne meurt pas. Voilà, c'est ça. Bon, si pas de questions, je vais conclure avec ce message. En fait, en conclusion de tout ce que je retiens de ce qu'on a mentionné aujourd'hui dans les informations très, 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 très pertinentes. Moi, je pense qu'on peut dire que pour acquérir sainement, il faut vraiment être entouré de professionnels. On l'a réperté à plusieurs occasions avec qui vous pourrez bâtir une relation parce qu'acheter une maison, c'est un gros projet. C'est une entreprise en soi, en fait, donc de bâtir cette relation à long terme et de se respecter entre intervenants dans l'acquisition. Nicolas, tu as une petite conclusion également que tu voulais rajouter ? Tu as tout à fait raison, juste trois mots, accompagnement, préparation, diligence. Parfait, et relation à long terme, comme tu dis, parce qu'à un moment donné, vous êtes acheteur, à un moment donné, vous serez potentiellement vendeur, donc c'est intéressant de garder ces relations-là. Donc, merci pour ce petit ajout très judicieux, Nicolas. Donc, encore une fois, merci Nicolas, merci Michael, merci à tous les participants et participantes, Nicolas et Michael sont disponibles sur LinkedIn, évidemment, donc si vous voulez plus de questions, plus de discussions avec eux, n'hésitez surtout pas à les joindre. Merci encore pour votre présence et au plaisir de vous recroiser à un prochain webinaire de Agor Alliance. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, n'hésitez pas. Merci, au revoir. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci.